Je m'appelle Bruno Heureux, je suis né à Brènes-le-Comte le 18 décembre 1944. Les gens du Québec me disent, Bruno c'est un poète chansonnier comme chez nos autres. Mais j'ai aussi fait un peu de journalisme, je m'intéresse à toute une série de problèmes contemporains et je pense que c'est ça qui fait vivre, qui me fait rester de mon temps. On est à l'âge de donner de bons conseils quand on n'est plus capable de montrer le mauvais exemple et je suis en plein dedans. Jean Dormesson disait que nous sommes tous voyageurs, nous montons dans le train de la vie, certains y sont déjà, d'autres partent avant nous. Et je me suis dit que finalement la vie n'est qu'un passage, assoupir un instant un modeste voyage ou s'habiller du temps. Est-ce que l'idéal ce ne serait pas de rendre ce voyage agréable pour les gens qui vivent avec nous ? J'ai deux petites phrases, la première c'est qu'un fou de chaque rencontre s'ouvre un nouveau chemin. Et à l'ombre, le temps d'un clin d'œil, d'un sourire, 50 et des ans avec mon épouse. Et ici, la rencontre de quelqu'un à la caisse d'un grand magasin, et ça dure cinq minutes. Et pour moi c'est un moment de partage. Les gens, en général, me quittent avec un sourire. Alors, ça rejoint une deuxième de mes idées. Assumer le bonheur à tout vent, il en germe à nos pieds. Pour moi c'est la chanson à texte qui m'a toujours intéressé. J'ai commencé à chanter avec simplement ma guitare. J'ai écrit mes premières chansons au collège. Et là, c'était pour regarder des professeurs et le directeur. Et puis à l'université, je chantais aussi avec ma guitare dans des cafés pour avoir un souper gratuit. Et puis progressivement, j'ai acheté un orgue et on pouvait faire certaines orchestrations. Limitées certes, mais ça donnait déjà une certaine ampleur à mes spectacles. Progressivement, on m'a dit, Bruno, il y a des choses qui pourraient mettre tes textes un peu mieux en valeur. Et c'est comme ça que je suis passé à l'accompagnement à l'orque. Et puis l'accompagnement, je dirais, orchestral. J'ai aimé, adoré Brel, Brassens, mais aussi Félix Leclerc, un poète chansonnier québécois. Et Julius Boucard aussi, c'est devenu un très beau copain. Félix Leclerc disait, il y a deux types de chanteurs. Il y en a qui n'ont rien à dire et ils persistent à le faire. Et il y en a d'autres qui écrivent et qui disent des choses intéressantes. Et au Québec, on m'a dit que j'étais de cette lignée-là. En toute modestie, mais la chanson à texte, des choses à dire, à partager. C'est certainement ce qui m'intéresse le plus dans la composition. Alors, à côté de l'écriture, de la poésie, j'ai écrit également dans des journaux, des journaux locaux, mais parfois des articles dans des journaux nationaux. Et en fait, mon idée, c'était de réagir à ce que les gens vivent de façon très concrète et de m'intéresser à eux. Une remarque qui est venue très régulièrement après avoir lu mes articles, c'est que les gens me disaient, toi, tu dis ce que tu penses, tu es libre et authentique. Ben, j'ai pris ça comme un compliment. Essayer d'être libre, quand nos dirigeants ne se conduisent pas bien, il faut pouvoir le dire. Et authentique, il ne faut pas prêcher des choses qu'on ne pratique pas soi-même. J'ai suivi l'actualité et j'ai essayé de coller à cette actualité pour la doser, la rendre lisible parfois. Et parfois pour me révolter, pour dire les choses ne vont pas, les gens méritent mieux que cela. Et il y a une sorte de mission que j'ai de remplir modestement. Et d'ailleurs, il y a certains de ces articles qui sont repris sur mon site actuellement, qui permettent de voir une certaine progression de l'auteur que j'ai été sous toutes ses formes. Et à côté des choses sérieuses, mais il m'arrive de vouloir m'amuser. Et alors, dans l'écriture, j'ai écrit un petit recueil qui s'intitule « En bref et en brève ». Et en fait, il y a toute une série de pensées, de réflexions qui m'ont parfois été inspirées par des lectures. Mais à côté de ça, j'aime les jeux de mots. Là, les jeux de mots comme les sadomasochistes. J'aime les jeux de mots. Les jeux de mots. Oui, les jeux de mots. Toutes ces occupations professionnelles et artistiques ne m'ont quand même pas empêché de vivre la chose la plus importante de ma vie. C'est ma vie familiale avec mon épouse Annick, avec mes fils, mes petites filles et mes arrière-petits-enfants. Ça n'a aucun prix. Tout ce que je viens vous dire, vous pouvez l'approfondir en allant consulter mon site web ou bien sur les réseaux sociaux et principalement sur ma page Facebook. Vous pourrez y retrouver des choses plus anciennes, des choses plus nouvelles. Mais encore une fois, ça parle de moi, mais je vous en prie, croyez-le. C'est un moment de partage, d'égal à égal, sans aucune prétention. Alors, maman a fait des enfants. Papa lui était à 6-8 heures. Et nous avons vécu d'abord à Brun-le-Comte. Puis nous avons déménagé au pied d'un terri à Perronne-les-Bâches. Et puis nous avons déménagé à la Louvière, où j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse, jusqu'à 18 ans. Je dis ça, mais j'étais quand même en internat au Collège de Bonne Espérance pour la moitié de mes humanités. Et après mes humanités, les études supérieures, c'est de la philosophie, c'est de la kiné, c'est de l'éducation physique. Et voilà. J'ai commencé par kiné, pas très longtemps. Je ne savais pas m'installer à mon compte, mais pas les moyens. Et puis j'ai passé un concours à l'ADEPSE. Et je suis devenu directeur d'un centre nautique à Seneff, donc centre de l'ADEPSE. Et là, j'ai rencontré un directeur d'école qui venait en stage avec ses élèves. Et nous avons sympathisé. Il m'a dit, oui, ça me ferait plaisir d'avoir un prof comme toi dans mon école. Et j'ai suivi, j'ai enseigné pendant 25 ans en humanité sportive à Beaulieu-Saint-Pierre. Et finalement, en fin de carrière, j'ai été nommé directeur à l'école de Sainte-Belge à Andenne. J'ai terminé rapidement parce qu'à ce moment-là, pour faire des économies à l'éducation nationale, on a mis des enseignants, les appoussés à la retraite. Et ce que j'ai fait, donc depuis 55 ans, je n'ai plus de profession, ce qui m'a permis d'assouvir ma passion, la chanson. Merci d'avoir regardé cette vidéo !